Salut à tous, c'est ABB Chocolat de IHEDEF. Cette vidéoconférence montre comment le protocole peut être utilisé pour pré-traiter les données de rapport. Le principal objectif du module 1 est de préparer les données pour des analyses ultérieures. Pour effectuer les analyses, toutes les données sont échantillonnées à la même résolution. La plupart des données de rapport sont disponibles à la même résolution. Le rééchantillonnage n'est donc nécessaire que pour les données de l'évapotranspiration de référence et les précipitations disponibles à une résolution plus élevée. Pour l'étude des cas, nous avons identifié la zone à analyser en utilisant un fichier de forme pour découper la zone d'investigation. Ceci est suivi d'une procédure pour masquer les zones non irriguées. Il existe différentes façons d'extraire la zone pour les analyses qui peuvent être appliquées, mais celles-ci ne sont pas détaillées dans ce protocole. Pour les analyses, il est important de sélectionner une zone homogène avec un seul type de culture et une campagne agricole similaire. Il y a quatre étapes principales pour exécuter ce module. Premièrement, assurez-vous tout d'abord que les données d'entrée dans le module 1 sont prêtes, c'est-à-dire que l'exécution du module précédent est terminée. Deuxièmement, lancez le notebook Jupyter. La manière la plus simple pour ouvrir le notebook Jupyter est de commencer par ouvrir le dossier principal ou apport WPMaster téléchargé depuis le référentiel GitHub. Une fois le dossier ouvert, tapez Jupyter Notebook dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée, ce qui vous amène à ouvrir l'environnement de notebook Jupyter. Troisièmement, ouvrez le dossier notebook. Vous avez ici à l'intérieur tous les modules dans le protocole et enfin exécuter le module. Ainsi, nous avons donc ici le dossier principal de WAPOR, le WVP. C'est un dossier qui est décompressé à partir de fichiers téléchargés depuis le référencière GitHub. Donc, on l'ouvre et ensuite, on lance le notebook Jupyter. Nous tapons Jupyter Notebook dans la barre d'adresse, puis appuyez sur la touche du clavier Entrée. On a ici le notebook Jupyter lancé. Nous voyons ici tous les fichiers et dossiers. Et si nous cliquons sur le notebook, nous devions être capables de voir tous les six modules numérotés de 0 à 5. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le module 1, car le module 0 est déjà exécuté. Cependant, vous pouvez vérifier si le module 0 a été exécuté ou pas. Puisque le but du module 0 est de télécharger les données de WAPOR, nous devions pouvoir le vérifier si nous aurons des tas de données. On peut voir que les données ont été téléchargées ici. Elles sont téléchargées en fonction du fichier de forme de délimitation, qui servira de démonstration pour l'étude de cas qui s'appelle Sinavané, une zone de production de canne à sucre au Mozambique. Et toute la démonstration d'un module 1 à 5 sera basée sur cette zone du projet. Si vous souhaitez exécuter ce modèle pour un fichier de forme différente ou pour une nouvelle étude de cas, c'est ici qu'il faudrait faire des changements. Nous avons les données téléchargées, donc ça veut dire qu'il devait pouvoir simuler ou exécuter le module 1. Si nous cliquons sur le module 1, cette pâle sera ouverte et fondamentalement, elle comporte trois étapes principales. Il commence à importer des modules ou des bibliothèques, puis fait le rééchantillonnage et ensuite, il masque les zones non cultivées. Il commence donc à importer les modules ou librairies qui sont des fonctions, des modules standards qui sont intégrées en Python. Donc si nous cliquons là-dessus, cela signifie que maintenant, c'est exécuté. Et ensuite, l'étape B ou la deuxième étape est le rééchantillonnage. Il y a donc deux fichiers rasteurs à rééchantillonner dans ce cas qui sont évapotranspiration et précipitation parce qu'elles ont une résolution de cellules plus élevée par rapport à d'autres couches. Donc pour rééchantillonner l'évapotranspiration, nous importons d'abord les données de l'évapotranspiration et ensuite, une donnée qui va nous servir de modèle. Dans ce cas précis, il s'agit de l'évapotranspiration réelle. Donc si nous lançons l'exécution, nous devons pouvoir importer les fichiers. Nous pouvons vérifier la taille et la forme du fichier rasteur. L'évapotranspiration réelle qui a été utilisée en tant que modèle de rasteur a plus de lignes et de colonnes par rapport au fichier rasteur qui est l'évapotranspiration de référence que nous voulons rééchantillonner et qui a un plus petit nombre de lignes et de colonnes. Quand ce fichier rasteur de l'évapotranspiration a été rééchantillonné, il doit être enregistré dans un dossier. Donc ici, nous sommes en train de connecter avec le répectoire direct du dossier de sortie. Ici, nous avons nommé le dossier de sortie et puis si nous exécutons cette cellule, elle nous donne où se trouve le dossier à créer qui sera dans le sous-répétoir du dossier des données. Ensuite, nous exécutons cette cellule qui fait le rééchantillonnage. Quand c'est fini, alors cette étoile va changer en nombre. Maintenant, nous pouvons vérifier le résultat du rééchantillonnage. Donc maintenant, nous avons le même nombre de lignes et de colonnes comme le fichier source qui est en fait l'évapotranspiration réelle. Le prochain rééchantillonnage concerne les principitations et encore, nous recommençons par importer les données à rééchantillonner et aussi les données qui serviront de modèle pour le rééchantillonnage et nous pouvons à nouveau vérifier la taille et la forme de la couche à rééchantillonner ainsi que celle du fichier source ou du modèle. Ensuite, nous créons le dossier de sortie où les données de précipitation qui ont été rééchantillonnées seront enregistrées. Elle doit être dans le sous-repertoire des données. Ensuite, nous exécutons cette cellule pour exécuter le rééchantillonnage. L'étoile va demeurer sombre jusqu'à ce que l'exécution soit finie. Maintenant, c'est blanc. Donc, c'est maintenant blanc. Donc, ça veut dire que c'est fini. Encore une fois, nous pouvons vérifier la taille et la forme du rasteur rééchantillonné qui a la même résolution que celle du vapeau de transpiration réelle qui a été utilisé comme référence en tant que fichier source. La dernière étape est le filtrage par masquage des zones non cultivées en utilisant la carte de la couverture terrestre ainsi que le fichier de délimitation de la zone d'étude. Pour la carte culture, nous avons utilisé l'ID42 pour enlever les terres cultivées non irriguées parce que c'est la classe de l'identifiant de la carte de couverture terrestre que nous sommes en train d'utiliser dans WAPOR. Donc, la zone du projet, puisqu'il s'agit d'un fichier de forme, le SinaVanet, que nous avions vu en premier, doit être converti au format TIF. Pour faire cela, nous allons d'abord importer et lire le fichier de forme, c'est-à-dire SinaVanet. Ensuite, cette fonction effectue une convection du vecteur qui est le fichier de forme en raster. Ensuite, enregistrez-le dans le dossier de sortie. Donc, c'est fait. Pour masquer les zones non cultivées et aussi les zones qui tombent en dehors de la zone du projet, nous commençons par importer les données d'entrée. Les données d'entrée ou les données que nous voulons filtrer sont l'évapotranspiration réelle et l'évapotranspiration de référence, la production primaire net et le fichier que nous utilisons pour masquer est la carte de couverture terrestre du sol ainsi que la zone de projet convertie à partir du fichier de forme informatif. Ainsi, si nous exécutons cette cellule, on devrait pouvoir importer les données. Maintenant, nous créons le dossier de sortie pour enregistrer les données qui ont été masquées dans le sous-répertoire du dossier d'état. Et bien entendu, nous pouvons vérifier dans quelle mesure ce filtrage fonctionne. Si nous projetons juste la zone du projet, voici le fichier de forme. et si nous générons la carte de l'évapotranspiration réelle, voici sur quoi ça ressemble. Donc, elle couvre toutes les zones en dehors du projet et même celles au sein du projet qui ne font pas partie du projet. Et alors, nous pouvons aussi cartographier cette évapotranspiration réelle en utilisant le max des zones cultivables non irriguées, ce qui signifie que nous ne traçons que les terres irriguées qui sont dans cette couche. En utilisant cette couche, et voici ce que nous obtenons. Mais nous avons toujours des endroits en dehors de la délimitation de la zone du projet. Donc, si nous supplément toutes ces parties qui sont en dehors des limites de la zone du projet, voici ce que nous obtenons. Donc, le filtrage fonctionne de cette façon. Après avoir enlevé les zones cultivables non irriguées, ainsi que les zones qui sont en dehors des limites du projet, nous devrions pouvoir voir clairement les données qui appartiennent exclusivement à la région couverte par le projet. Nous filtrons d'abord la couche de transpiration, et quand c'est fini, alors, il devrait être suivi du prochain processus de filtrage pour une autre couche qui est dans ce cas le vapeau de transpiration. Elle est telle l'étoile reste sombre et ne sera convertie en nomme qu'au moment où le filtrage est fini. Et aussi au même moment, ce bouton indique que l'exécution est en cours et devient oisif une fois le processus terminé. Donc ça, continue de faire le filtrage et maintenant, c'est fini. Pareillement, on peut enlever les parties cultivables non irriguées un poule de vapeau de transpiration. Donc cette fonction fait le filtrage puis l'enregistre dans le dossier que nous avons créé. et maintenant, c'est fini. on peut filtrer la couche de l'évapotranspiration de référence. Et enfin, ce module va se terminer par le filtrage de la pollution primaire nette. Comme je l'avais dit précédemment, il y a plusieurs autres manières pour réaliser ces étapes. Mais voici comment vous pouvez le faire dans Python. Dans le notebook Jupiter. Il n'est pas encore fini. C'est toujours occupé. C'est fini maintenant. Nous pouvons vérifier si nous avons créé tous les dossiers. Maintenant, nous allons dans le dossier des données. Ici, dans le dossier des données, nous avons maintenant de nouveaux dossiers rééchantillonnés et également filtrés. qui résultent de l'exécution du module 1. Donc, ainsi, le module 2 va donc se baser sur ces nouvelles données créées. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.